Salut à tous, c'est Ketos. Bienvenue dans cette pile à créer pour le mois d'août. Au programme de cette Pâques, le bilan du mois de juillet, les projets pour août et un début de réflexion sur les bricoles de Noël. C'est parti ! On commence avec le bilan du mois précédent. Un mois un peu mitigé, surtout au niveau des vidéos. Les tournages avancent pas mal, mais le montage stagne. Au niveau des DIY réalisés, j'ai refait des pochettes à masques pour mes proches et j'ai réalisé une pochette enveloppe en feutrine pour ranger des masques propres. Pour rester dans la thématique des masques, j'avais un pochon de maquillage qui ne me servait plus et avec j'ai réalisé une poubelle pour déposer les masques en rentrant à la maison en attendant qu'ils aillent au lavage. J'ai juste coupé au ciseau une partie haute du pochon et je l'ai passé à l'intérieur de ma suspension pour jardinière. Tout cela m'a fait réaménager mon entrée au niveau du radiateur avec le système à jardinière. J'ai donc une zone où j'ai toujours à disposition mes clés de voiture et une zone avec des masques propres et des masques à laver. J'ai ensuite réalisé deux cubes infinis, un comme prévu pour l'anniversaire de ma nièce et un autre pour une de mes meilleures amies. L'idée a également plu à mon papa, du coup je pense que je vais lui en faire un pour son anniversaire en septembre. J'avais ensuite idée de cuisiner les écorces de pastèque. J'ai tenté une recette sucrée en m'inspirant d'une recette de confit d'écorce. J'ai divisé par contre la quantité de sucre en deux. Alors le goût est tout nouveau, l'écorce de pastèque au début c'est un peu particulier mais une fois le goût adopté, on y retourne très vite. Je ne suis pas trop confiture mais avec des tartines le matin, franchement ça passait vraiment très bien. Au niveau de la version salée en curry, j'ai mixé plusieurs recettes. J'ai commencé par blanchir l'écorce, puis j'ai tout coupé en petits cubes et j'ai ensuite cuis tout cela avec des lentilles et des protéines de soja. Et j'ai ensuite rajouté pas mal d'épices. L'idée en soi est bonne mais la cuisson est à retravailler. J'ai voulu renouveler l'expérience mais il faut que je retrouve une pastèque avec une écorce assez épaisse. Sur les dernières que j'ai récupérées, l'écorce était tellement fine que je n'ai même pas réussi à les éplucher. Au niveau des vidéos, comme je vous le disais, c'est toujours un petit peu compliqué. J'ai tourné pas mal de rushs mais le montage n'avance pas, même au niveau du défi de l'été. Par contre, je continue à compléter la carte avec au moins les photos. Le changement de rythme au travail n'a pas aidé, on va essayer de corriger tout ça en août. On va aussi inaugurer une nouvelle section dans cette pack, à voir si c'est pertinent ou pas. Donc c'est le point dépense. Ce mois-ci, j'ai investi surtout au niveau des cubes. Donc la marque GECO avec des cubes de 4,5 cm donne vraiment un super rendu. Le bois est bien dense et facile à travailler, mais ils sont assez chers. Du coup, si je veux refaire des cubes, je vais essayer de les trouver d'occasion. Et j'ai commencé à dépenser pour le mois d'août, sans trop vous spolier, sur un DIY autour des perles. Ensuite, même si ça ne correspondait pas forcément à un projet pour tout de suite, après une grosse rupture de stock, j'ai enfin trouvé des aiguilles à jersey. Donc même si c'était un projet plutôt pour le mois de décembre, le projet plaid avec des t-shirts est à remonter complètement. La première couture était une catastrophe. Soit je remonte le tout avec des aiguilles à jersey, soit je teste de faire une double rendue jean. Ce sera mon dernier joker avant d'abandonner ou pas ce projet. On passe maintenant au projet pour le mois d'août. Comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos le lien vers le tableau Pinterest pour retrouver toutes les inspirations. J'ai découvert récemment le Brick Stitch et le Pondot Stitch. C'est une base de tissage avec des perles sans métier à tisser. Et en farfouillant un petit peu, j'ai trouvé que ça pourrait faire des petites bricoles sympas pour Noël. Donc là l'idée c'est de me familiariser avec la technique, de tester les patrons et de voir si à tout hasard je ne peux pas utiliser mon stock de perles de rocaille, mais j'ai un doute. J'ai ensuite reçu en cadeau un kit pour faire soi-même son attrape rêve. Donc du coup ça va me permettre de retenter le crochet. Je ne suis pas vraiment douée avec la notion de crochet à gauche, mais j'ai vu différentes façons d'obtenir le fil. Donc on va peut-être réussir à s'en sortir. Au niveau des vidéos, l'objectif premier c'est le montage. Il faut continuer le défi joli coin pas loin. J'ai déjà 2-3 épisodes à monter. Il faut également continuer à redécouvrir la région. Ensuite j'ai le tuto des pochettes à masque à sortir. Et continuer à avancer le tournage et le montage pour les vidéos de la rentrée. Nota bene, pour ne pas trop charger ma page Pinterest, j'ai créé un tableau qui va regrouper toutes mes anciennes packs. Voilà pour ce mois-ci. Et vous, anticipez-vous déjà un petit peu Noël ? Quels sont vos projets pour ce mois-ci ? Je vous remets donc le lien vers le défi de l'été si vous souhaitez participer. Passez un bon mois d'août et je vous dis à bientôt.